Atelier Géodesign, bonjour. Je vous présente aujourd'hui un travail réalisé sur une Golf 8. Donc plusieurs petites choses. Premièrement, covering partiel des coques de rétroviseur en noir laqué. Covering partiel du pavillon, puisque sa partie avant est en panoramique. Donc on a décidé de poursuivre sa partie arrière en covering noir laqué. Ensuite, ce qui s'appelle du déchromage. J'ai appris ça il n'y a pas trop longtemps. C'est simplement le fait de recouvrir les baguettes chrome en noir laqué. Donc voilà ce que ça peut donner. Mais c'est vrai qu'en vue d'ensemble, ça ajoute une petite touche. Ensuite, covering encore une fois des chromages. Puisque c'était ce troisième élément que j'ai recouvert en blanc. Puisque ces deux-ci étaient déjà blancs. D'ailleurs, on voit une légère nuance entre mon blanc et la peinture de la carrosserie. Et enfin, traitement de vitrage. Donc 70% sur les vitres avant. 20% sur les vitres arrières. On va aller se positionner de l'autre côté. On comprendra mieux et on se rendra mieux compte de la teinte réelle. Et 15% sur le haillon. Donc plus je descends, plus c'est foncé. 100% ce serait transparent complet. Et 0% ce serait opaque. Donc voilà ce que donne la teinte. Et vous voyez que le 20% n'est pas noir. On souhaitait vraiment quelque chose de naturel. Comme un traitement de vitrage qui aurait été fait à l'usine. Et c'est vraiment ce qu'on a. Et dès qu'on prend un peu d'angle et qu'on se met en trois quarts avant. On a vraiment l'impression que c'est noir. Donc ça c'est soutenu par le haillon qui est plus foncé. Donc les fameux 15% dont je vous parlais. Et ça, ça a une incidence puisqu'il faut bien prendre en compte tous ces paramètres. Donc la couleur de la céleri. Le fait qu'il y ait un toit ouvrant ou non. La couleur de la carrosserie. Pour choisir votre teinte. Et surtout bien tourner autour. Bien faire comme je suis en train de faire. Parce que selon l'angle, la teinte peut paraître plus ou moins foncée. Et c'est trompeur. Donc voilà pour mes petites explications. Et mon petit chantier du moment. N'oubliez pas de vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !